J'ai tous aimé pour une nouvelle semaine de Clash of Clans Pourquoi ? Parce que ça Voilà Regardez, quasiment 700 000 de butins disponibles Ça rigole pas Donc là il vient tranquille Il pose ses archives Il veut prendre quelques pourcents Ça peut se comprendre Vu le butin disponible Après il y a 3 foreuses niveau 6 Complètement remplies Donc il faut en dire que Il s'en est plein à l'épaule juste avec une foreuse Énorme Ça c'est de l'inactif comme j'aime en retrouver Et j'en ai jamais trouvé de comme ça Juste un Le problème c'est que C'était à une époque où j'avais pas de matériel pour rico Du coup bah Attaqué à 500 000 Mais très mauvaise qualité d'image Même pas commenté Et puis avec le troupe 4 j'avais pas réussi à A prendre plus que 500 000 Mais bon c'était très bien 600 000 Et donc voilà 3600 noirs Quasiment 300 000 de ressources Pfff On a juste envie de m'éclater la tête Par terre parce que C'est énorme comme butin C'est juste excellent Bon Bah plus tard Youhouhou Cristal 2 J'ai enfin réussi Heureux Le petit Cristal 2 a terminé Et Les mortiers Heu C'est ça voilà J'ai détruit 500 mortiers J'ai détruit 500 mortiers Et puis aussi pour Charlo C'est pour lui que je fais ça Voilà Le petit Charlo 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 Antoine Et coucou Donc une petite acaque de French De François Je suis en train de Ouais il va gagner Il va gagner Il a le roi qui est passé au milieu Il a quelques autres troupes Là des barbares Ok Allez Avec un peu de chance Le roi Non il tiendra pas Mais les P.K.A. eux Ils vont tenir Dommage Dommage pour le roi Non les P.K.A. ne tiendront pas Ah c'est pas possible Strike a pas réussi à battre celui-là Mais French Ne gagnera pas non plus C'est vraiment dommage Et puis Bah C'est vraiment dommage C'est vraiment dommage La guerre se termine Voilà Alors j'étais spectateur de guerre J'étais parti à cause de panne de wifi Mais c'est bon Maintenant c'est réparé Enfin à peu près Euh ben Qu'est ce que je vais vous dire La guerre va se finir Et puis bah Je suis Ah oui Le village de Trapa Le scarabée Voilà Scarabée Donc voilà cette guerre Qu'on a gagné Bah Logique en fait Et Ah oui Et puis 111 Je crois Bref C'est pas une merde quoi Voilà Il est pas nul du tout Tesla niveau 8 Strike Il les a pas encore Mais il va bientôt les avoir Tour de sorciers Qui sont niveau 8 Bref Il est cheaté Les mortiers Qui sont niveau 8 aussi Voilà Donc ce qu'avec son HDV 10 Que strike Dit être prématuré Ok Pourquoi pas Non il a l'air pas trop mal Il a Juste les teslas Qui sont pas up niveau 7 Mais c'est tout Le reste était Ah les teslas et les tours d'archer Ouais il est pas si prématuré que ça Alors Euh la guerre what the fuck Pourquoi je dis ça Ils ont attaqué 7 fois Mes mots Pour une étoile Et encore Ils ont continué à l'attaquer Quand il avait une étoile Parce qu'ils ont réussi à lui faire une étoile Quand même Sauf qu'après Et ben les ennemis Continuaient quand même A l'attaquer Et encore Et encore Et encore Pour essayer de faire plus qu'une étoile Juste parce qu'il était bas dans le classement Je croyais qu'il était pas fort Ben il leur a prouvé que si Bref il devait être bien deg Alors le premier adverse a attaqué Rowan Donc on va regarder ça Au cochon Ouais au cochon Qui sont déjà morts Qui sont déjà morts Les cochons sont déjà morts Sors de foudre sur la sorcière Ok Bon S'il essaie d'attirer le reste du château Et les butailles des archers classiques Et balance des sorciers niveau 6 Bon il y en a un qui est mort là des sorciers Donc c'est Bon par contre Cauchon niveau 5 Quand on voit ça Ça fait un peu peur quand même On se dit ouais il va se prendre à 100% Parce que bah Il est Hdv8 mais Hdv9 je veux dire Mais assez récent quand même C'est pas encore mégale Ah ouais d'accord Le sort de GGL carrément Pour protéger du roi et de la reine Ouais il a pas encore énormément up Des trucs euh Pour avoir l'Hdv9 maxé là Il a les tes lacs Ils sont pas up Les défoncières Il y a les tours d'archers Les tours de sorciers Les canons Les mortiers Il a pas tout up encore Le château de clan Donc voilà Il est encore loin Ok bon bah là c'est juste quelques archers Voilà Ok la reine là Ca va se faire défoncer la gueule Sauf si elle se trouve Et il a la reine qui utilise son pouvoir C'est pas grave elle se fera défoncer Elle a plus de vie Il y a des teslas qui sont dessus Voilà boum Elle est morte Le roi bah il va servir à rien Voilà Bon quelques archers que ça faiblisse C'est déjà ça Ok Le passage vers l'hôtel de ville est rouvert Euh La tesla Elle est cassée Voilà Mais la reine elle a réussi à changer tout En protégeant l'hôtel de ville Et bah il a quand même très très bien résisté Contre un type qui est HGV10 mais pas très bien up en fait Ouais bref c'est des noms Alors Genie On va voir Charlo parce qu'il n'arrête pas de me dire Qu'il a envie de dire à sa mère qu'il passe sur Youtube Voilà C'est des choses pas très up On peut comprendre qu'il a gagné Enfin à peu près gagné sa défense Parce que là il a pas trop souffert non plus Bon ok Pourquoi pas Il veut éliminer le château Bon Classique Bon par contre là le sorcier il servait un peu à rien parce qu'il y a rien pour tanker Pour le tanker au sol Il vaut mieux prendre un je sais pas moi un dragon et euh Un dragon et je sais pas moi Mais c'est mieux de prendre que du terrestre pouvant attaquer l'aérien Que de prendre que du aérien avec quelques trucs terrestres Donc on reprend désolé ma connexion a craché Ouais bon ça arrive souvent en ce moment c'est SFR j'ai l'impression En tout cas dans le coin parce que On est pas les seuls dans la ville A avoir des problèmes avec SFR Donc voilà Ok donc les cochons qui galèrent à pas être Passer Casser quelques défenses Mais bah ils ont réussi à péter quand même un peu Donc bah c'est la merde Ok y a que deux cochons mais il suffisent à péter le mortier Par contre maintenant Il y a quelques sorciers qui passent Et ils sont très dangereux Bon ce sorti il pètera rien voilà Euh Alors il y a toujours le roi là Ah il y a toujours le pouvoir du roi qui peut invoquer Ok Je ne pense pas que ça va passer jusqu'à l'hôtel de ville Et il y a le roi qui tanque le sorcier D'accord Tous les barbares qui sont morts Ouais c'est fini il a deux remparts à traverser tout seul Ce sorcier ne survivera pas Mais oui il fait rien Il fait rien à s'empare Mais mon sorcier ni aussi s'il lui ferait rien Ils sont bien contre les bâtiments mais contre les remparts ils deviennent complètement merdiques Voilà il passe Il passe il passe Ah en fait c'est Voilà bah il s'est fait péter la gueule Par une bombe Comme quoi bah les bombes ça sert Ensuite j'ai pas regardé cette défense de mes morts Je pense qu'on va passer peut-être aux attaques je pense Je vous montre une autre défense mais complètement Le type je sais pas Mais il a craqué Il a voulu attaquer au pk niveau 3 Full pk niveau 3 évidemment ça ne marche pas Full pk C'est complètement nul même Les pk faut les utiliser en go wipe Et pas en full pk parce que full pk c'est vraiment un chier Ca fait peut-être beaucoup de dégâts mais en groupe un pk c'est pas très bon Ou en tout cas là le roi pour s'occuper du château de clan Ah ils ont réussi à avoir la sorcière Bon c'est pas grave, le roi l'a vu qu'il a son pouvoir il va pas tenir longtemps Bon Voilà les barbares ils sont déjà dégagés Et les quatre marchés Et c'est des dragons au niveau 3 ça Le type il essaie de passer vers l'hôtel de ville avec du sort de rage Vers l'hôtel de ville et les entiers AVN Ah Bon sort de rage sur l'hôtel de ville ça c'est très mauvais Mais l'hôtel de ville a tout du coup Avec petits Il y avait des petits squelettes là Avec un ballon Euh par contre là sur l'antérien C'est limite Et c'est posé quand même bon D'accord Il y a des fois je comprends pas trop la logique en fait D'accord le piège super utile D'accord il a buté le dragon qui est allé sur l'hôtel de ville Ça c'est génial Ça c'est des pièces comme on les aime Bon Et maintenant Ouais bah maintenant Attends donc que ces dragons se fassent buter Parce que voilà quoi Alors les rois c'est vraiment gênant quand on attaqué des dragons Parce qu'ils ne réagissent pas du coup de continuer à se promener tranquille Et jusqu'à ce qu'ils se fassent buter par les dragons Et ils les emmènent dans des endroits un peu dangereux pour eux Il les met pas couverts des entiers et rien du tout Et ok bon Pourquoi pas Donc j'ai géré mes morts Je sais pas comment ça se fait que t'es aussi bien résisté à autant de défenses mais Là c'est l'acharnement on peut le dire Parce que regardez Attaque contre Memo 82% Ah non ça c'est l'attaque de Memo Alors Euh Ouais Voilà Memo contre Zonko Qui lui a fait 60% Là on dit super Ensuite Pour vous montrer l'acharnement qu'ils avaient contre Memo Encore Memo Encore Memo 62% Les ennemis n'ont rien gagné de nouveau Memo Euh Memo 68% Défense victorieuse Alors là franchement C'est la C'est la C'est vraiment un gros GG On va regarder juste après Euh Sherlock qui a perdu mais on a regardé Memo défense victorieuse encore Et voilà encore là trois fois Non deux fois Deux fois on a Memo Memo défaite 80% au dragon Memo défaite 54% Ok D'accord C'est vraiment de l'acharnement Alors attaquer des héroïques c'est Cochignon Ouais il me semble que son village est un peu moins amélioré que ça donc on peut dire que c'est une attaque héroïque Donc il essaie de passer avec ses dragons Pourquoi pas Et de quelques ballons derrière Qui était une sorte On le voit là tout seul qui veut bien se faire chier mais bon C'est pas grave Il a éliminé roi et demi donc ça c'est cool Quand les deux rois sont morts Ok il a laissé un dragon on dit ici c'est tant mieux Ici ce dragon Ah bah il est mort Je pensais qu'il allait pas qu'il a été fait mais il est mort Voilà tesla est pété Il n'y a plus de défense Il doit faire le 100% easy je pense Et donc moi je dis GG Cochignon Ah ça fait quand même un bout de temps qu'il est dans le clan maintenant Voilà GG On verra pas comme ça mais si ça fait assez longtemps qu'il est dans le clan Alors après le défendre le plus héroïque Ça c'est la plus belle défense de mémo on va la regarder Une minute hein Quand je dis que full pk C'est de la merde Surtout qu'on utilise très mal les sorts de rage Full pk niveau 3 contre mémo Surtout de rage très mal utilisée Formation très mal utilisée Parce que full pk bah franchement C'est mieux de les faire en go wipe J'ai jamais testé mais je le vois dans les attaques de guerre c'est mieux en go wipe Ouais bah c'est des nubles les ennemis c'est des nubles Ils augmentent leur hdv n'importe quand Donc là les pk au noir ils prennent toute la défense dans la gueule C'est plutôt très bien Ici ben il y a toujours la sorcière là La sorcière qui les gêne bien Parce qu'elle leur envoie des squelettes dans la gueule du coup Ils sont très affaiblis Mais bon La sorcière c'est pas du cheat Elle a pas beaucoup de vie la sorcière Mais là elle est derrière le rempart Et grâce à ces squelettes les pk Ils peuvent même pas péter la muraille Voilà Mon exemple de full pk c'est de la merde Vous avez suffiqué des archers derrière un mur Et puis vous dégagez tous Voilà Full pk merdique Prenez plutôt un go wipe C'est le conseil du jour Bon alors j'espère que ça ne dérange pas qu'on voit mon doigt comme ça Je pense que ben ça devrait être cool Ouais je pense Ok bah c'est une attaque de ça On va voir s'il est doué en attaque S'il est doué en attaque Qu'en augmentation de village Par contre je vois même pas où il attaque Ah il attaque au sud Avec des dragons niveau 4 Bah c'est bien celle du clan qui en a un Pour le coup Strike a ses archers niveau 7 C'est barbare niveau 7 Mais il n'a pas les dragons niveau 4 Pas encore Je ne sais pas quand il va aller faire Ca va tout de suite je pense Bon ok Moi j'ai continué à dire la même chose que d'habitude Sors de rage sur un château de clan c'est un peu inutile quand c'est pas un Pékin golem ou un truc dans le genre C'est bien chiant Ok J'ai la tour de l'enfer pourquoi pas Et tous les dragons sont sur l'hôtel de ville Wow Wow Ça descend vite Apparemment les dragons ils souffrent beaucoup aussi Bon maintenant elle va tenter le 50% je pense Ouais elle va pas le faire avec un dragon Et une reine des archers Et son château de clan Ouais bah le château de clan est déjà en train de se faire démonter la gueule Bon bah il reste juste le château de clan et la reine Ca ne suffira largement quoi Il a envoyé la reine quelque part au nord Ah quelques squelettes qui viennent faire chier Ouais elle a pas beaucoup souffert ça va encore Mais la tour d'archer ça va être mortel Voilà Pourquoi elle utilise pas son pouvoir Ah si il l'a utilisé bon Non c'est moi qui Qui pensait qu'il l'avait pas utilisé et que la reine était morte mais non Il l'a utilisé dans un moment critique Ca peut se faire aussi Voilà 44% Ouais ça va c'est assez bon Le dragon Les dragons sont pas trop mal utilisés Donc c'est très bien Et Strike maintenant il est deuxième du clan Ah à l'époque c'était Bobby qui était devant lui Et maintenant Bah maintenant c'est à ça J'espère qu'il va rester plus longtemps que Bobby Et il restait quoi quelques semaines Deux trois semaines de vie Pas plus que ça Par contre là les sorciers au nord ils vont se calmer Parce que toutes les défenses qui vont sur le golem Rien sur les sorciers Bon D'accord D'accord Les golem niveau 3 là Ou 4 je ne sais pas Ca passe Bon j'ai pas trop compris hein pourquoi les défenses meurent à côté rien contre Contre les sorciers mais Pas grave Ah Ouais D'accord D'accord Les troupes ont été chassées de l'hôtel de ville Il reste quelques petits trucs mais ils ne vont pas du tout sur l'hôtel de ville Genre le P.K.A. et la reine des archers de merde Je pense que c'est fait exprès Un village comme ça Ouais un village comme ça c'est fait exprès pour que les troupes n'aillent pas où on veut Bon voilà pourquoi je dis qu'un P.K. c'est de la merde il est temps de se prendre 3-4 coups et ensuite il frappe C'est pour ça qu'il faut toujours avoir autre chose pour l'assister Ouais mais là ça va être perdu malheureusement Par contre au full drag ça serait passé puisque les anti-aériens sont très exposés du coup ils balancent quelques drags de chaque côté Et puis ça suffisait à tout détruire Ouais full drag ça serait passé Ensuite je vais regarder l'attaque de Ksock A bientôt m'arrêter Ouais je pense que je vais regarder encore deux attaques et je verrai que Captain de Juan Ou bien de François Je ne sais pas encore Bon pour l'instant c'est pas exceptionnel ce qu'on voit Il y a juste un dragon La reine Ok d'accord Alors la technique du dragon comme ça on balancer le dragon en tard Bah c'est pas une super technique Par contre le moloss de lave logiquement il faut l'envoyer avant Et ensuite passer avec les dragons en masse Pour pouvoir défoncer tout pendant que le moloss en caisse C'est ça la technique normalement bien sûr Après il le moloss si vous ne vois pas du tout Voilà Bon et il est mort Par contre il y a l'hôtel de ville là ça c'est bien Et il reste pas mal de dragons Voilà la technique du moloss Alors euh C'est que Il doit être Il doit être 220 troupes Plus chaque autre clan ça doit faire 230 ouais Bah on va dire 11 drag maxi 11 dragon maximum Mais euh Avec 11 dragons Est-ce qu'il a moyen De sacrifier 6 dragons Je ne pense pas Euh Ouais mais quand il aura les 240 troupes 2 Parce qu'il y a des techniques hein Pour les moloss de lave C'est 2 moloss de lave Et ensuite le reste du dragon Mais ça c'est pour un HDV 10 qui Qui a ses 240 troupes Dans les camps militaires Avec le château de clan ça fait 260 dragons Euh 260 de place Ça le château niveau 3 mais bon Après ça on s'en fout Si on fait du aérien On peut mettre des ballons ou bien des serviteurs Avec Voilà Donc on va dire euh Euh 275 Ouais il reste quelques défenses Les dragons sont très affaiblis Ils tiendront pas Malheureusement Bon j'ai quand même accéléré parce que c'est un peu chiant par moments Y'a pas tous tes atouts qui sont passionnants tout le temps Ou c'est le bordel tout le temps Ah Soit le temps s'est écoulé soit il a abandonné Pas grave Bon regardons une attaque maintenant Alors Qui sait ? Bon bah ce sera François désolé Arouane il n'y aura pas d'attaque de sa part Par contre j'ai montré Sherlock parce que bah comme ça il va pouvoir encore dire à sa mère qu'il passe sur Youtube Ouais j'ai vraiment pas le temps là je crois qu'il devait être un peu trop longue Pas grave Je vais faire quelques hits je pense Ouais bah je vais montrer les 5 premières attaques Bon alors Ouais jusqu'à là un go wipe assez classique Qui est assez bien mené aussi Par contre le château j'ai pas trop compris pourquoi il balancé à cet endroit là Par contre les ennemis ils font bien sauter le petit golem qui est ici Et le golem là au nord qui est mort Je ne sais pas Pourquoi est-ce qu'ils les font sauter à fond ? Il n'y a rien fait Bon pour l'instant on voit un go wipe mal mené Sauf que les PK là ils commencent à tout défoncer Bon les golems vont assurer pour les rentrer dans le village Maintenant les PK ils vont assurer pour défoncer les défenses Ok Bon c'est un SDV9 très récent Apparemment il est très récent Parce qu'il y a des up tours d'archers niveau 9 C'est pas très up Artics niveau 3 Il n'est pas assez récent que ça Mais entier aérien niveau 2 Quand même hein On peut se poser des questions La caserne noire niveau 6 déjà Mais ils aiment ou quoi est-ce qu'il y a ? Bon alors le reine des archers le pouvoir n'aurait ça Il n'y a rien Ouais parce que moi en fait j'arrête les batailles Quand je sais que j'arriverais pas à faire mieux Parce que déjà ça fait gagner du temps pour la formation d'après Et puis une fois qu'on sait qu'on peut pas faire genre quand il reste plein de bâtiments comme ça Qu'on a une troupe qui a plus de vie Bah là on abandonne on sait qu'on va rien pouvoir en faire Puis même je balance même pas tous mes sorts J'utilise que quand il faut vraiment et puis du coup j'utilise 2 sorts ça me suffit largement C'est rare que j'ai besoin des 3 sorts Strike ok Allez une attaque de Rouen voilà Rouen 74% Encore un HDV de 9 restant Ah non mais il a des entiers rien de merde Il a des canons de merde Des tours d'archers de merde Tours de sorciers de merde Mais il y a tout qui est merdique ce type C'est encore un gemmeur Et ses réserves d'élixirs et d'or qui sont très mal placés C'est une merde Il n'y a pas d'autre mot Ce type est une merde Un gros noob Oh ok Alors là Le sorcier n'a pas tenu du tout Un sorcier tout seul contre plein de trucs c'est normal en fait Alors le golem il fait pas mal il quand même ce golem Et pourtant il se fait attaquer en même temps Et pourtant il a sa vie qui est légèrement en montée Ok ça passe vers l'hôtel de ville Il y a toujours les golemites qui sont en vie Bon ok il entre dans le compartiment d'à côté et il a pété l'hôtel de ville Et il entre dans le compartiment d'à côté aussi Alors il y a deux sorciers là je pense qu'ils vont aller sur les réserves d'or Pendant que les pk encaissent tout Super Ah par contre là A cause de la reine des archers Au revoir les sorciers Ouais il y a déjà un qui est mort L'autre est mort aussi Ok d'accord Quelle est la logique de ces pk Ah buter le roi d'accord Quand même je me suis dit Mais qu'est-ce qu'ils foutent ces pk Ils vont dans les réserves d'or et ils font demi-tour Bon 74% C'est un peu le bordel on voit pas ce qu'il se passe mais C'était une belle attaque C'était un peu le bordel bref une attaque comme je les aime Quand c'est le bordel mais qu'on finit quand même par battre très largement notre ennemi Bon Et maintenant une attaque de charlot Parce que je pense qu'il sera content Ah non c'est pas lui qui est attaqué On va voir celui-là du coup Parce qu'on lui a pris sa cible apparemment En même temps il peut pas se connecter tout de suite au Québec Bah il doit attendre quand même un peu Voilà c'est un peu gênant quand même Pour les québécois C'est guère Bon Ok Bon L'essor de rage Ouais Et sort de guérison Pas trop Mal utilisé encore ça va Puisqu'il pète l'hôtel de ville avec un 27% Hôtel de ville le centre Donc c'est très bien Donc c'est très bien Ouais et il a pas mal utilisé du tout en fait Là il fait 50% facilement Il balance le roi au sud Ouais Ça par contre je le reproche Parce qu'il aurait du le balancer près des drags Qui passe le ménage Parce que bah il y a encore des défenses au sud Et du coup le roi bah il aurait servi à péter quelques bâtiments Mais c'est tout quoi Il aurait du le balancer et de ce côté quand il y avait encore des dragons Bon c'est pas grave Alors Ah Ah Ouais mais c'est bien utilisé quand même Elle a été bien menée comme attaque mais euh Juste la fin Ouais il y avait que la fin avec euh Avec les dragons Mais sinon Très bien menée J'ai les charlots Et moi je vous dis à la prochaine C'est à dire mercredi prochain Pour une nouvelle vidéo de Clash of Clans Salut